Une carte que je garde où je t'escrivais Je te soigne et que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Rattiendo por ti Salut à tous les amis c'est Nierbanagémini Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bases de Minecraft partie 4 Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème toujours dans la survie Mais quelque chose qui est très important Le millage Donc c'est parti on y va Alors faut me reprendre le contact avec ce monde parce que j'ai depuis été sur d'autres Montres mais c'est vrai que j'ai dit Alors là c'est animé Bien Le billet est trop loin D'accord On dort un petit coup C'est sympathique dis donc Est-ce que j'avais mis des chozo ? Ou à exemple j'avais mis du poisson à être grillé Et des lingots Très important Alors pas tout mais il va peut-être falloir que je commence à me faire de la nourriture Donc la nourriture C'est un fonctionnement très spécial mais c'est sympathique quand même Alors il faudrait une cible Il faudrait un mouton, un cochon ou tout autre animal qui traînerait par là Alors là on vient de survivre à l'explosion à creeper on a eu beaucoup de chance parce que normalement ce n'est pas le cas Donc là vous voyez donc le creeper il explose C'est un Comment dire une espèce de bombe vivante Qui explose quand tu lui casses les pieds Donc c'est à dire quand tu t'approches de lui Pour lui tu lui casses les pieds donc il t'attaque C'est un peu embêtant Mais Il faut une vache C'est un poulet Là tout ça c'est toutes les bases de nourriture Il faut au moins que je prenne le minimum du minimum Parce que sinon pour survivre dans les grottes ça va être chaud si on ne prend pas de nourriture avec toi Malgré le fait qu'il y a une partie relativement simple Voilà Pas de difficulté majeure Mais Reviens par là toi Ohlala Reviens par là Voilà Là c'est que tu es à ma merci C'est que tu es Voilà Ça c'est grâce à notre armure je pense qu'il nous a protégé Exactement à la micro-dose qu'il fallait pour ne pas être tué Par l'explosion du creeper C'est assez rare parce que généralement le creeper Il vous achève Normalement Alors si vous n'avez pas d'armure normalement il vous achève Parce que un coup c'est suffisant Mais Là on a eu de la chance On a eu beaucoup de chance quand même Il faut l'avouer Alors là on a tout ce qu'il faut On a d'ailleurs Une petite zone sympathique Il y a nourriture du ventre Nourriture sur pattes J'ai la musique de Greatest Showman dans la tête Très beau film Très beau film Excellent film Je vous le conseille d'ailleurs Enfin je vous le conseille tout court Voilà je pense que là on aura assez On revient par là On revient par là On revient par là On revient par là Je me stresse Parce que j'ai eu peur Quand j'ai vu le creeper Je me suis dit Oh purée Là je vais mourir Et non On a eu de la chance Donc cette chance il faut la faire perdurer Hop là Il y a toujours ma table de craft Qui indique la position de ma maison Parce que la table de craft indique que ma maison n'est pas loin Donc en tout Entre outre Ce n'est pas mauvais Alors On va faire comme ça plutôt Éviter de descendre salement Peut-être qu'on aille voir dans les mines en bas Donc vous avez plusieurs types de roches Vous avez le grès Vous voyez tout ce qui est comme ça Alors c'est des roches qui sont banales Qui sont basiques Regardez par exemple celle-ci Hop On y va Hop C'est du granit Le granit c'est une roche basique C'est joli pour la déco Quand vous voulez faire des trucs colorés Mais sinon ça n'a pas de Comment dire D'intérêt primaire Ça n'a pas d'intérêt majeur Là-dedans Tout savoir si on va plutôt par là Ou tout droit On va essayer tout droit Donc le but c'est de vous enfoncer toujours Le plus en plus loin Dans les mines Pour arriver à des lacs de lave Il faut faire très attention Quand il y a des croisements ici Ça peut être un peu violent Donc là vous avez du fer Ressources de base Dont j'ai déjà parlé Le fer vous en trouvez Assez régulièrement On peut dire Ce qui n'est pas le cas Alors après le fer Au niveau de rareté Au dessus du fer C'est l'or Et au dessus Vous avez le diamant Excusez J'ai un peu la voix chargée Mais c'est pas Bon Alors Tiens j'ai jamais vu ce coin là Alors Donc là ensuite Vous avez du charbon Comme d'habitude Très utile Très important N'hésitez pas à en prendre Des stacks Donc le stack c'est 64 C'est le maximum qu'on puisse prendre Pour une seule case Une seule case de votre inventaire C'est un maximum de 64 Oui encore du fer Toujours du fer Là bas il y a une araignée Mais Alors là je sais pas Non On est de jour Elle nous attaque pas C'est un point positif On explore toujours plus loin Dans les mines Toujours plus Déterminé Disons Ces mines Grandissantes Qui n'en finissent pas Et donc le but C'est de réussir A aller jusqu'à des lacs de lave En très grande profondeur Pour réussir à tomber Si vous avez une bonne chance Sur du diamant Et là C'est la ressource Une des ressources Les plus importantes du jeu Parce que Elle est un petit peu plus dure Beaucoup plus dure A trouver que l'or Et le fer Mais Malgré tout Si vous fouillez bien A côté des lacs de lave Normalement Vous en trouvez Alors On va essayer de découvrir Un petit peu Ces grottes Qui paraissent Obscures Effrayantes Là pour l'instant J'y vais totalement A l'aveuglette Des fois c'est un cul-de-sac Oula Ah d'accord J'ai fait un tour complet Attends Est-ce qu'un m'attaque ou pas Non Un ne m'attaque Voici La même attaque Arrête de jeter Arrête de sauter Arrête de sauter Oula Je suis plus en plus enroué Alors Oula Il est dans le noir Oh encore du fer N'hésitez pas Le fer Faut aussi en prendre Parce que Tant que vous avez Pour les pioches Encore au début Tant que vous avez pas De diamant Prenez du fer C'est important Parce que la pierre Ça tient pas longtemps Un On descend tout ça Maintenant Là C'est une musique de la tête C'est une musique très prenante de sub, The Greatest Showman, et alors, oh palpitant dans le coin, alors quand vous avez peu de torches, je vous conseille de faire des grands espaces et d'économiser du coup des espaces de torches, alors là on va tirer un croisement, faites très attention à les croisements, ce sont là que vous croisez des zombies ou des squelettes, les croisements de grotte, après il faut retrouver votre chemin, bon, alors j'espère que la prochaine fois on aura le temps de voir du diamant, parce que là il faut quand même que je respecte un micro timing pour chaque vidéo, parce que c'est quand même de base, moi je me respecte à peu près un timing d'environ 5-6 minutes, voire quand il y a vraiment des gros trucs à apprendre, mais là c'est le minage, donc je vous conseille de le faire, et on essaiera, ça j'essaierai, ça c'est sûr et certain, de pouvoir vous faire une vidéo où on va jusqu'au lac de lave, ce qu'on va faire pour réussir à avoir ça et pas y prendre 60 ans, c'est que je vais continuer ce monde que jusqu'à maintenant je vais continuer juste pour chaque vidéo, mais ce qu'on va faire c'est que je vais tailler un petit peu ces mines, en mode normal, et comme ça je pourrais donc vous dire si jamais, oui ou non il y a du diamant dans les parages, mais c'est fort probable, donc voilà, je vais continuer à étayer ces galeries, et ensuite comme ça je pourrais vous montrer les endroits où on trouve du diamant, donc dès que j'aurai trouvé un endroit où il y a du diamant, je referai immédiatement une vidéo partie, je ferai le minage partie 2, de la partie 5 des bases de minecraft, mais voilà, c'est dans mes projets, je vais vous le montrer, ça c'est sûr et certain, c'est promis, je vous le promets, je le ferai, donc voilà, c'est au programme, il n'y a plus qu'un, voilà, alors là on va mettre la moitié, alors ensuite quand vous gérez vos stocks immédiatement, on sait toujours, transférez le maximum de ressources que vous pouvez, c'est la balle, hop, remplacez tout ce qui est prêt avec du charbon, voilà, préparez votre repart, vous pouvez aussi vous faire courir des steaks et tout ça, vous pouvez les faire courir aussi pareil, le charbon ça a la particularité de tenir longtemps, et au dessus il y a le charbon de bois, qui lui, est un peu plus compliqué à faire, disons, parce que le charbon de bois, lui, tient beaucoup moins longtemps, ça c'est comme dans la vraie vie, ça, mon bois tient beaucoup moins longtemps, hop, parce qu'il est près de notre super félètre, pour finir la vidéo, voilà, voilà les amis, cette vidéo de partie 4 sur les bases de minecraft, pour ça qu'elle agir cette fois-ci au minage, et je le ferai pour la partie 5 également, touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement, pour de nouvelles vidéos, sur Myrban & Fox & Gaming, ciao !